Ni excuses, ni réparations. Pour l'instant, la Belgique n'a pas trouvé d'accord pour formuler des excuses au Congo, au Rwanda et au Burundi. Malgré une commission qui travaille sur le sujet depuis plus de deux ans. Il y a même des rumeurs qui disent que le palais royal serait intervenu pour faire échouer les discussions. Mais c'est quoi qui coince dans cette histoire ? En Belgique, après le mouvement Black Lives Matter, il y a eu une commission parlementaire composée de députés et d'experts qui s'est créée pour analyser ce que le pays a fait dans ses trois anciennes colonies. Le Congo, le Burundi et le Rwanda. Après plus de deux ans de travail, ce qui est ressorti de ce rapport, c'est 689 pages qui ont été divisées en trois parties. La première parle de l'historique de la période coloniale belge. Ça raconte comment les Congolais, surtout, ont vu leur économie touchée par le colonialisme et aussi la brutalité qu'ils ont subie de la part des colons. Ils ont utilisé énormément d'archives privées et des institutions publiques pour appuyer leurs propos. La deuxième porte sur la mémoire, les réparations et la participation. L'idée de cette partie, c'est de proposer des pistes pour qu'un travail de mémoire et de réconciliation soit fait. En gros, des exemples d'actions qui pourraient faire office de réparation, comme par exemple les restitutions d'œuvres d'art. J'ai faim ici sur le sujet que je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. La troisième et la dernière partie se concentrent sur le lien entre le racisme et le colonialisme. Donc en plus de dénoncer des faits qui se sont passés pendant la colonisation, le but c'est aussi de montrer les liens entre ce qui s'est passé et le racisme structurel. Pour que tu comprennes, le racisme structurel, on va le retrouver dans l'organisation de la société, mais aussi dans ses valeurs, ses modes de pensée. L'exemple concret, c'est l'accès à l'emploi, au logement ou encore le folklore, comme par exemple ça. Voilà, tout ce travail pour essayer de trouver une manière de réparer le mal qui a été fait. Ça avait été annoncé que ça allait être difficile et on a eu la preuve il y a quelques jours, puisque finalement, rien n'a été décidé. Ce qui a bloqué, d'après plusieurs acteurs de cette commission, c'est les libéraux flamands et francophones, donc le MR et l'OPN VLD. Alors que d'après le président de la commission d'enquête, un accord avait été plus ou moins trouvé le 13 octobre. Il y en a même certains qui disent que cet échec des discussions est arrivé après des pressions de la monarchie. L'ex-président de la commission parlementaire, l'écologiste Wouter de Vrindt a déclaré « Il y a eu un message du Palais Royal dans ce processus. Je n'ai pas reçu ce message, mais il portait sur les excuses, les compensations et quelques autres points sensibles. » Alexandre Decroix, le Premier ministre, ou encore Georges-Louis Boucher, le président du MR, ont nié toute intervention du Palais dans les discussions. Donc pour l'instant, ça reste des rumeurs. Mais bon, t'imagines bien que malgré qu'ils aient nié, ça a quand même fait réagir. « On avait d'abord un consensus sur les excuses, et puis soudainement, les forces conservatrices, les partis de droite du gouvernement, en particulier l'Open VLD et l'EMR, ont fait marche arrière, ne voulaient plus prononcer d'excuses. » « Je n'ai pas eu de contact avec le Palais Royal, mes amis n'ont pas eu de contact avec le Palais Royal. » Mais alors en vrai, qu'est-ce qui coince pour présenter simplement des excuses ? Il y a plusieurs pistes, et notamment la piste des réparations économiques. Et franchement, ça va être compliqué. Rien que pour renvoyer une œuvre au Congo depuis le musée Intervuren, un expert a mis 6 mois, dont 3 mois au Congo, pour déterminer si l'œuvre pouvait rentrer ou pas. Alors t'imagines avec 20 000, ou même encore 85 000 œuvres, ça prendrait énormément de temps et d'argent, et c'est une piste qui pourrait faire que ça coince. Parce que là, on parle d'œuvres d'art, mais s'il faut chiffrer la douleur que les peuples colonisés ont vécu, c'est chaud, très chaud. Même si d'après le président de parti, François de Smet, le fait de présenter des excuses n'allait pas d'office amené à devoir payer des réparations. Il a rajouté que la Belgique était en train de manquer un rendez-vous avec son histoire. En juin dernier, le roi était parti au Congo et avait exprimé des regrets, mais n'avait pas présenté d'excuses. Et il faut bien préciser qu'il y a une différence entre exprimer des regrets et présenter des excuses. Exprimer des regrets, c'est dire, c'est vraiment dommage ce qui vous est arrivé. Et présenter des excuses, c'est reconnaître, on a foutu la merde et on s'en rend compte. Après, le fait qu'il n'ait pas présenté des excuses, c'est aussi en partie parce que la commission était toujours en train de travailler sur le fameux rapport. Donc voilà, pour l'instant, ni excuses, ni réparations. Toi, t'en penses quoi ? Tu savais ce qui se passait ? Et pour toi, qu'est-ce qui fait que ça coince autant en Belgique par rapport à son passé colonial ? Partage-moi tes réponses dans les commentaires, passe de bonnes fêtes. Et surtout, n'oublie pas que la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. À la prochaine.